Bon, on fait quoi ? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est le 14 janvier 2020, c'est le 14ème jour de ce grand défi d'une vidéo par jour pendant 366 jours. Aujourd'hui, on est mardi et le mardi, c'est freestyle. C'est freestyle, mais c'est surtout un autre concept que j'ai lancé dans l'idée de freestyle parce que freestyle, en fait, c'est je dis ce que je veux. Je vous mets d'empêche la vidéo du dernier freestyle si vous voulez aller la voir en haut dans le i. Freestyle, c'est en fait, je dis ce que je veux, j'aborde un sujet que je n'aborderai pas dans les autres thèmes. Et donc, pour l'instant, je n'ai pas encore fait ça. Pour l'instant, ce que j'ai fait, c'était sans filtre. Et sans filtre, c'est vraiment un concept que j'adore. C'est un concept où, tout simplement, je vais parler d'un sujet, je vais parler un peu des humeurs du jour, je vais parler de ce que je pense en ce moment, de ce que je fais, etc. On va parler de ça pendant 10 à 20 minutes, ça peut aller même jusqu'à 30 minutes. C'est comme si on buvait un café ensemble, en fait. Je vous raconte un peu des choses. On parle comme si vous étiez des amis, en fait. C'est vraiment ça, c'est une communication, en fait. On se fait un petit truc comme ça. Et sans montage. Il n'y a pas de montage, il n'y a rien. C'est vraiment posté comme ça, brut. Vous avez juste les logos. Mais il n'y a pas de titre, il n'y a rien du tout. C'est vraiment du 100% moi. Donc, il n'y a aucun montage. Même si des fois, je bafouille, même si je me trompe. Tout sera, tout restera comme ça. Même si je me trompe, j'ai dit. Voilà, donc ça commence. Même si je me trompe. Donc, qu'est-ce que je voulais parler ? Je voulais parler de quoi avec vous. Alors, qu'est-ce que je voulais parler de quoi avec vous ? Alors, déjà, je vais vous parler de ça, qui est le livre que je lis en ce moment. Alors, c'est le livre que je lis en ce moment. Pas vraiment, parce que je l'ai fini. Alors, en fait, je vais vous livrer une petite exclue, du coup. Là, je viens de tourner juste avant, pour vous dire juste avant. Et là, il est 18h20. On est le 14, il est 18h20. Donc, je suis un peu à la bourre. Je viens de tourner à peine maintenant la vidéo du débriefing, en fait, du livre. Vous savez, tous les jours, je vais faire une vidéo de résumé du livre que je posterai uniquement sur Instagram. Et normalement, j'aurais dû le poster, du coup, tous les jours. Et aujourd'hui, normalement, je ne serai pas sur ce livre. Normalement, je devrais être sur ce livre, normalement. Mais finalement, ce livre a des concepts assez compliqués. Des phrases un peu dures. En plus, hier, je n'étais pas trop concentré. Alors, aujourd'hui, j'étais plus concentré. Du coup, ça m'a permis de le terminer. Mais c'était même compliqué. J'ai mis au moins toute la matinée à le finir. Alors, pourtant, il n'a pas beaucoup de pages et tout ça. Il y a des concepts un peu compliqués, mais franchement, il n'est pas mal. Normalement, elle est déjà sortie. Donc, je vous mets le lien de mon Instagram dans la description. Vous pouvez aller voir la vidéo où je fais le débrief du livre. Et du coup, voilà. Du coup, je vous fais le débriefing du livre. Et ce livre, aujourd'hui, franchement, j'en ai pas mal bavé avec ce livre. Ah oui, juste pour finir. Je vais reprendre mes pensées où j'en étais. Celui-là, du coup, normalement, je devais le lire aujourd'hui. Finalement, je lirai quand même ce soir. Mais le débrief de ce livre, ça sera demain matin. Vous allez voir, ce n'est pas très organisé tout ça. Non, mais c'est juste... Mais ne vous inquiétez pas, ça va se réorganiser très facilement. Et puis, demain, vous aurez également, mais là, dans la soirée, le résumé du livre de l'Ikigai, qui est le troisième livre. Voilà. Au moins, après jeudi, on reprend le bon rythme. Et je vous fais, du coup, la vidéo par jour sur Instagram. Ça sera mieux comme ça. Voilà. Donc, ce livre, alors franchement, j'ai bien aimé. Moi, je ne vais pas tout vous spoil. Vous n'avez qu'à aller voir la vidéo. C'est vraiment un bon livre. Après, ce que je trouve dommage, c'est qu'ils auraient dû le réécrire. C'est que je ne pense pas qu'il y ait de réécriture. Tout ça, il est marqué, je crois. C'est 1960, un truc comme ça. Il n'y a pas eu de réécriture. Du coup, les concepts sont vieux. Les mots sont assez anciens. Et avant de capter un peu l'idée qu'il y a derrière les concepts, c'est un peu compliqué. Après, c'est peut-être juste moi que je n'étais pas assez concentré ou c'est juste moi que je suis un peu bête. Mais en tout cas, je trouve qu'il aurait pu être réactualisé et choisi avec des meilleurs mots. Après, si j'ai vraiment envie de me plaindre, je peux faire une petite réclamation. C'est quoi les éditions ? Les éditions en point. Je rigole, ma soeur. Et du coup, voilà. Alors, quels sont les pensées un peu du jour ? De quoi je voulais vous parler ? Alors, je vais vous parler de quelque chose par rapport à ce matin. Je vais vous parler de souffrance, le concept de souffrance. Alors, quand je parle de concept de souffrance, je vais parler de ce truc qu'on ressent tous, tous les jours, où on fait quelque chose. Alors, pas contre notre gré, mais on fait quelque chose. On sait que ça va nous faire du bien. On sait qu'on le fait pour quelque chose de bien. Mais on a du mal à le faire. On a du mal à passer à l'action. Et quand on le fait, c'est dur d'y rester. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, aujourd'hui, quand je lisais. Le défi, c'est moi que je me suis lancé. Je me suis lancé à 300% le défi. Personne ne me l'a proposé. C'est moi-même qui me le suis lancé. Du coup, je ne peux pas me plaindre en me disant le défi n'est pas bon, ou c'est quelque chose qui me fait souffrir ou quoi. Pas du tout, parce que c'est moi qui me le suis lancé. Ce livre, particulièrement, ne m'a pas passionné à 300%. En plus, il y avait des concepts un peu compliqués et tout. Donc, je n'avais pas trop envie. En plus, je n'avais pas envie de faire ça toute la journée. Du coup, ce matin, il devait être à 9h, 9h-10h. J'étais là, j'étais à la page 80, je crois, ou 100. Bon, j'étais à la centième page, à peu près. Et là, je me disais, parce que moi, je n'ai pas envie. J'ai envie d'aller me coucher. J'ai envie d'aller m'allonger et tout ça. Moi, je me lève assez tôt le matin. Hier soir, je me suis couché à 1h du matin. Je me suis levé à 6h du matin. Du coup, j'avais envie un peu d'aller me reposer. Donc, j'étais là et tout. J'ai hésité, j'ai hésité, j'ai hésité. Et dans ma tête, vous savez, c'est comme ça quand souvent, on ne sait pas quoi faire. Dans ma tête, il y a cette petite voix, justement. C'est vraiment le terme de petite voix qui dit « Allez, vas-y, va te coucher, va te reposer un peu. » Et puis après, il y a vous, vraiment vous. Vous dites « Ah non, mais je ne peux pas. Il faut que je le finisse. » Et il y a une autre petite voix derrière qui vous dit « Eh non, il faut que tu le finisses. Il faut que tu sortes la vidéo. Et au moins, tu peux faire d'autres choses à l'après-midi, etc. » Et c'était un peu entre ces deux dilemmes. Vous savez, c'est un peu le dilemme en j'ai des mots. C'est un peu les deux dilemmes. Vous ne savez pas trop quoi choisir. Et puis, en fait, il y a quelque chose qui germe souvent à moi quand il se passe ça et que je sais que c'est pour le bien que je le fais. Je me dis un truc, je me dis « Bah, toute façon, dans une heure, si, si, dans une heure, je l'ai fini. » Ou même si dans deux heures, c'est fini. « Tout à fait, cette journée, elle va se terminer. » Donc, dans tous les cas, ça va être fini. Et quand vous dites ça, ça permet de relativiser vraiment. En tout cas, sur moi, ça marche. Et même un autre truc aussi, c'est de vous mettre des mini-objectifs à chaque fois. Par exemple, moi, je me disais, dès que je suis à 120, « Ah, c'est bien, je suis à 120. » « Tiens, pas. » « 140. » « Ah, c'est bien, il ne me reste plus que 60. » « 160. » « Oh là, il ne reste plus que 40. » « Je ne suis pas loin. » « 160. » « Je ne suis pas loin. » « 180. » « Plus que 20. » Et dès que j'arrive à 200, en fait, je n'ai pas fini. Il me reste encore 20 pages. Mais c'est juste psychologique de se dire « Il ne me reste que 20 pages. » « Oh, il ne me reste que 20 pages. » « Je suis à 200. » « C'est bon, je n'ai plus de pages. » Et là, je reprends. « Je suis à 200. » « Allez, plus que 20 pages maintenant. » Et en fait, ça, c'est un truc psychologique. Et après, 200 à 220, ça débouche direct. Après, ça dépend de la longueur de votre livre. Mais pour moi, c'était ça. Du coup, de faire ça. Et puis après, de se dire « Mais de toute façon, ça va passer. » Je veux dire, de toute façon, cette journée, elle va bientôt finir. Et ça va être bientôt... Et c'est rigolo, parce que je me disais ça justement ce matin. Et là, que c'est la soirée, j'ai fini le livre, je me dis que finalement, j'avais raison. Et normal. Et de vous dire ça, c'est vraiment un truc psychologique. C'est vraiment un hackage de cerveau, si je puis dire. De vous dire ça, ça permet de relativiser. C'est comme si vous savez, vous êtes par exemple dans un repas de famille. Ça paraît long, ça paraît long, ça paraît chiant. Vous êtes à l'école. Ça paraît long, ça paraît chiant. Mais en fait, vous dites « Mais de toute façon, ça va passer. La journée, elle va être finie. » Et après, j'en serai content. Après, des fois, vous avez envie d'y retourner. Et c'est souvent ça, ce truc un peu bizarre, un peu malsain. Vous savez, moi par exemple, je lis ce livre. Je sais qu'après, dès que j'aurai fini, je dirais « Putain, en fait, j'ai envie de me relancer dans ça. » Pourquoi ? On a une mémoire qui est très courte au niveau de la souffrance. Mais là, je parle de petites souffrances. Pas de choc. Pas de souffrance au point de choc. Et on va revenir sur les deux. Première, c'est que quand on prend les petites souffrances, les petites souffrances comme par exemple ça. Quand c'est des petits trucs qu'on a du mal à passer à l'action et qu'on se dit que c'est long, ça met du temps, etc. Ces petites souffrances, souvent, on veut y retourner. Par exemple, je vais vous donner un exemple par rapport au couple. Par exemple, on prend une femme qui veut se mettre avec un homme. Elle se met avec cet homme et cet homme, il a trahi, la trompe, etc. Et elle, elle va avoir cette souffrance qu'elle va être à lui. Elle va avoir cette grande souffrance. Elle va se séparer de lui et le fait de se séparer, elle va avoir un genre de retour en arrière, de recul, où elle va se dire « Ah, finalement, c'est pas un mauvais mec, etc. » Pourquoi ? Elle va avoir tout ça. Et finalement, elle va vouloir lui redonner sa deuxième chance. Elle va lui redonner sa deuxième chance, ça va se recommencer pareil et vice-versa, jusqu'à après, ça va durer des années et cette dame, cette femme, cet homme, c'est un exemple, va rester avec une personne qui ne lui convient pas du tout, tout simplement, ce qu'elle veut lui laisser à chaque fois sa chance et pense qu'il peut être meilleur. Alors oui, c'est vrai, mais en l'occurrence, il ne fait pas les efforts pour. Parce que vraiment, ce qui est important dans ça, c'est vraiment la prise de conscience. Ce n'est pas juste de dire « Faut j'arrête de la tromper. » C'est une prise de conscience globale. Ça, c'est un autre truc. Du coup, pourquoi il y retourne ? Pourquoi ? Même nous, même moi, on fait tout ça. Pourquoi on y retourne ? Pourquoi sont les choses, des fois, qui nous font un petit peu souffrir, on y retourne ? Mais d'un côté, c'est positif pour certaines actions, mais pour d'autres, non. Pourquoi on y retourne ? Simplement parce qu'on a une mémoire pour la souffrance. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué. Il n'y a aucune preuve scientifique qui le prouve, mais je pense. Pour ce qui est des petites souffrances, on a une mémoire qui est très courte. En fait, tellement que c'est une petite souffrance qui ne nous marque pas. Alors du coup, on y retourne. On y retourne en se disant que de toute façon, cette souffrance, c'est pour ça que je vous disais cette souffrance, elle va terminer après. Ça va être fini. Finalement, c'est comme ça que de ne pas avoir cette souffrance, ça vous manque, vous savez. Du coup, vous y retournez, vous y retournez, vous y retournez, vous y retournez. Et du coup, c'est ça qui fait que finalement, vous y retournez à chaque fois. C'est cette petite souffrance en fait qu'on oublie. Parce que quand on n'est pas dans la souffrance, après on oublie cette souffrance. Donc c'est pour ça. Et par contre, c'est complètement différent pour les vraies souffrances, pour les vrais chocs. Par exemple, je ne sais pas, vous mangez, moi ça m'est arrivé à moi, vous mangez de la viande et vous mangez de la viande. C'est le moment parce que vous allez voir cette image que vous étouffez et du coup, vous n'allez pas vouloir. Donc c'est pour ça qu'il y a deux trucs différents. Il y a le truc où c'est des mini souffrances, vous allez vouloir à chaque fois y retourner, y retourner, y retourner, le refaire, à chaque fois l'expérience, la refaire, la refaire, la refaire. Et pour ce qui est par contre des grandes souffrances et des chocs émotionnels, là, vous allez y aller une fois et plus jamais de votre vie. Et pour y retourner, c'est vraiment compliqué. Donc ça, il s'est passé que le livre et finalement, ce que je me suis rendu compte, c'est que finalement, j'ai envie d'y retourner presque à relire ce livre. Parce que cette souffrance, elle est passée et quand je parle de souffrance, bien sûr, je mets des gros guillemets, c'est des petites souffrances, bien sûr, quand on parle de ça. J'ai envie presque d'y retourner, de relire, mais de toute façon, je vais me lire un deuxième livre. Donc voilà. Voilà, en tout cas, merci à tous d'avoir gagné cette vidéo. Je vais voir que ça n'était pas trop longue. Ah ben voilà. Moi, normalement, je ne fais pas des vidéos aussi courtes. Donc là, la vidéo a duré 10 minutes, c'est parfait. Vous pouvez vous consommer ça sur votre lit tranquillement. En plus, là, pour vous, il est 20h, c'est le soir. Enfin, il est 20h, peut-être pas 20h. En tout cas, la vidéo, quand elle sort, c'est le soir ou peut-être que vous la regardez le matin. Je vais vous aider beaucoup à la regarder le matin et l'après-midi du lendemain. Donc peut-être que je vais avancer l'heure. Peut-être que je vais faire à 17h, 18h. On verra plus tard. Je vous préviendrai, bien sûr, sur mes réseaux sociaux. Suivez-moi sur mon Instagram. Je vous mets le lien dans la description. Si la vidéo vous a plu, mettez un petit pouce bleu. Si vous avez des idées de concepts, mettez-moi-le dans le commentaire de n'importe quoi, un sujet que vous voulez que j'aborde ou par rapport à tous les concepts que j'aborde dans mon programme. Voilà. Nous, on se dit à demain pour le sujet car demain, on est mercredi et c'est le sujet. Et demain, ça fera déjà 15 jours qu'on aura commencé le défi. Allez, merci à tous et je vous dis à demain. Allez, ciao !